Monsieur Rajasjita, mon client voudrait apporter une précision à des informations fausses et malveillantes qui ont été diffusées ce matin par la presse écrite et du fait qu'il avait été mandé par le central CID pour venir donner sa déposition dans la fête Betamax. Ceci est une fausse information qui a été diffusée, tout comme il était aussi faux de dire, comme le prétend un article de presse ce matin, que Monsieur Jitar, en tant que ministre, était présent lors de la réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle une décision fut prise concernant le contrat de Betamax. Il est important de préciser, et mon client voudrait que cela devienne public le plus vite possible, que Monsieur Jitar a fait l'état de ses relations personnelles avec la compagnie Betamax et a donc déclaré son intérêt en la matière, en écrit, au cabinet, et que ceci était consigné aux minutes du cabinet des ministres de l'époque, et que Monsieur Jitar n'a participé à aucune façon, à aucune décision qui aurait pu être prise par le cabinet concernant la fin Betamax. Il est temps d'arrêter d'écrire des faussetés, et c'est pour ça que Monsieur Jitar, ici présent à mon bureau, voudrait que les choses soient claires pour tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada